D'habitude, c'est le jeudi, le lundi, nous venons ici à expliquer le message, mais aujourd'hui, c'est un autre cas. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire entendre le message, pour expliquer qu'elle atteint le message. Vous voyez, vous avez entendu dire que le message est faux. Vous avez entendu dire que le message, nous condamnons les gens, les catholiques, les protestants, les évangéliques. Nous sommes là pour vous expliquer. Par exemple, si vous tombez, vous avez des cauchemars, vous mangez un rêve, tu fais l'amour un rêve, tu t'envoies un rêve, les animaux te poursuivent un rêve, viens ici, on va t'expliquer pourquoi est-ce que les animaux te poursuivent un rêve. On va t'expliquer pourquoi est-ce que tu fais l'amour un rêve. Si tu es un enfant de Dieu, en dormant, tu ne peux pas faire l'amour un rêve. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas manger un rêve, tu ne peux pas t'envoiler un rêve. Parce que tu as prié le Dieu du puissant créateur du ciel et de la terre. Oui, si tu as prié le Dieu du puissant créateur du ciel et de la terre. Un esprit ne peut pas venir t'immobiliser un rêve. Un démon ne peut pas venir t'immobiliser un rêve. Non ! Si c'est le vrai Dieu que tu as prié, le vrai Dieu peut être toujours sans fin. Alors, si c'est un lui que tu as prié, est-ce que tu peux manger un rêve ? Non ! Fais-née, ce soir, pour qu'on puisse vous expliquer. Pourquoi est-ce que vous mangez un rêve ? Vous vous envourez un rêve. Fais-née, on va vous expliquer le message, la parole descendue du ciel. Tout à l'heure, le prédicateur orateur va venir vous expliquer toutes ces choses que je viens de citer. Lorsque tu connais la véritable parole de Dieu, lorsque tu as connu cette parole, il faudrait que tu tords comme un bébé. Il faudrait qu'en mâchant, tu t'aies dit que, oui, je vais aller au paradis. Parce que ça a une vie. Si aujourd'hui, tu dis que tu es catholique, tu es protestant, tu es évangélique, alors dans ton corps, tu ne peux pas dire que si je meurs aujourd'hui, je vais partir au paradis, ça ne va pas bien. Tu dois te dire en toi, que si tu meurs aujourd'hui, ce soir, tu vas aller au paradis. Et tout à l'heure, l'orateur va venir vous expliquer tout. Venez, écoutez, abréchons-vous. Venez vous asseoir, c'est pour vous, les chaises qui sont là. Venez vous asseoir et écoutez. Parce que, si vous manquez, et que demain vous mourez, vous aurez en affaire. Vous voyez, à chaque génération, à tout moment, Dieu envoie s'emparer sur la terre au travers d'une personne. C'est cela qu'on va vous expliquer en ce soir. Donc venez, appréchez-vous, venez vous asseoir et écoutez s'il y a des questions que vous allez poser. Oui, c'est cela. Je vais appeler l'orateur, le predicateur, il va venir vous expliquer. Par exemple, pour laquelle nous sommes ici, prêtez l'oreille. Il est là, il va vous expliquer. Merci. 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 Bonsoir, chers populations de Prédit Canal, précisément, la minute de l'heure, bonsoir, et que le Dieu de Christophe qui envoie les prophètes de génération à génération, qui en son temps va avoir Moïse pour sa génération, Élie pour sa génération, et lisez, vous bénissez abondamment. Alors, ce soir, nous sommes ici pour vous prêcher la parole de Dieu. Bien vrai que nous avons commencé avec un retard technique, dû à la technique, mais ce n'est pas bien grave, c'est qu'est-ce que nous allons rattraper juste en quelque temps, vous expliquer quelques paroles, et après quoi, nous allons vous laisser, bien sûr, après notre exposé, vous aurez le temps vraiment de venir poser quelques préoccupations. Alors, ce soir, c'est le thème sur lequel je voudrais exposer, et le suivant. Si tu es chrétien, qui est donc ton prophète ? Aujourd'hui, nous constatons sur la terre que tout le monde, quand vous demandez à quelqu'un, bonjour messieurs, et vous dites oui, et vous lui demandez, êtes-vous chrétien ? Il dit oui, mais moi je suis chrétien, catholique, je suis chrétien, évangélique, je suis chrétien, méthodiste, etc. Alors, avant d'entrer dans l'Église du Jusé, nous allons prendre nos bibles dans la ligne d'Erizo chapitre 3, précisément par le verset 7 verset 8. Donc, je vais lire parce que nous n'avons pas de micro. Et j'ai entendu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il a jeté à cause de ses acteurs, car je connais cette douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays-là, dans un pays bon et spécial, spécial du Mouès, dans un pays rissoulant de l'air de miel, dans un lieu d'habitation du Cananéen, si on est dans le lieu d'habitation du Cananéen, et de Dieu, et de l'Amourien, et du Pérésien, et du Hétien, et du Jébusien. Amen. Alors, tout à l'heure, lorsque je parlais, j'ai dit comme ça que, si tu es chrétien, qui est donc ton prophète ? Mais voilà un homme, appelé Moïse, à son temps, qui ne connaissait pas Dieu. Et ce Moïse, surtout sous-connaissait son histoire, il fut un temps où, son peuple fut déporté, en Égypte. Et là-bas, ses parents sont restés là-bas, et ses dents sont morts, et une nouvelle génération s'est levée. Mais étant en Égypte, nous tous, nous connaissons cette histoire, nous voyons que Moïse est sorti du milieu de son peuple, et ce Moïse était dans la famille royale, en Égypte, précisément dans la famille de Potipha, sinon de Pharaon. Et ce Moïse, qu'est-ce qui s'est passé ? Moïse est sorti un jour sur le promenade, et il a vu qu'un peuple était maltraité, un peuple souffrait, il a vu que des personnes souffraient, allaient prendre la défense de l'une de ces personnes. Et il a agi par la violence, bien sûr. Et par la suite, ils ont voulu tuer, et Moïse a fui, il allait s'exiler dans un désert. Et dans le désert, Moïse a passé plusieurs années là-bas, et plus tard, Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, et c'est pour cela que je suis descendu, pour venir le délivrer. Et Moïse, Dieu s'est révélé à Moïse, pour lui dire que lui, Dieu est descendu, pour venir délivrer le peuple, qui est tenu captif, et qui souffre. Aujourd'hui, et Moïse est venu vers le peuple, pour échanger avec eux, pour les faire savoir que lui, Moïse, Dieu s'est révélé à lui, et voilà ce que Dieu lui a dit. Et par la suite, Moïse a fait sentir le peuple. Aujourd'hui, les gens, quand on passe, on a des gens qui disent que le temps d'un prophète est passé, que c'est fini, il n'y a plus d'un prophète. Oh ! Un prophète, c'est Dieu manifesté dans un corps. C'est Dieu qui s'exprime au travers d'un homme, pour parler, pour parler à la population. Mais si les gens se disent que le temps d'un prophète est passé, comment est-ce qu'ils peuvent attendre la voix de Dieu ? Voilà Dieu a dit à Moïse, tu as entendu la voix de mon peuple, j'ai entendu sa souffrance, et je suis descendu pour le délivrer. C'est la même chose. Aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui toute la crucifix, la terre, le monde souffre, les hommes souffrent, mais ne savent pas comment faire pour être délivré. Et pour être délivré, on se dit qu'il faut se tourner vers les religions, il faut se tourner vers les religions de ce monde pour pouvoir avoir la délivrance. Or, en réalité, la vraie délivrance vient toujours par celui que Dieu envoie, qu'on appelle le prophète, parce que c'est lui qui délivre le peuple tenu captif quelque part. la preuve, quand Dieu a dit que je suis descendu pour venir délivrer mon peuple, ce n'est pas que Dieu lui-même est venu se mettre en train d'écuter et puis tuer tous les Égyptiens, mais Dieu a mis son esprit, une partie de son esprit dans le corps de Moïse. Et Moïse, ayant reçu les instructions, est allé vers le peuple et il les a fait sortir. Mais aujourd'hui, toi, tu m'écoutes ce soir. Messieurs, mesdames, aujourd'hui, notre but, c'est d'entrer dans le remercier. Aujourd'hui, notre but, c'est d'être délivré. Mais, toi, comment est-ce que tu obtenus cette délivrance ? Tu viens de l'enlever, messieurs, mais tu refuses de passer par le chemin que tu as tracé. Et vous allez voir qu'il a dit dans le livre d'Ebreu que Jésus-Christ est le premier aujourd'hui et ton élement. Cela veut dire quoi ? Yeah, qu'est-ce qu'il avait fait ? Yeah, qu'est-ce qu'il avait fait ? Yeah, pour sauver ou pour délivrer, comment est-ce que tu avais agi ? Voilà. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu as agi ? Et comme je le disais tantôt dans mon thème, si tu es chrétien, qui est donc ton prophète ? Je suis sûr. Vous savez, en une génération, les gens ne savent pas que tu es pour sauver, il doit forcément passer par un homme appelé prophète parce que c'est celui-là qui détient les parents de la vie éternelle pour son temps. Vous voyez ? Et les hommes pensent que pour être sauvés, pour entrer dans le règne de ciel, il faut forcément appartenir à une dénomination quelconque. Par exemple, je veux être chrétien, je dis que je vais à l'église, je vais te sauver, alors je dois appartenir à une église. non, ça c'est une anacte de Satan, vous vous teniez prisonnier, mais Dieu envoie toujours un prophète, un homme appelé prophète, pour être le guide de l'humanité en son temps. Moïse fut le guide des hommes de son temps en traversant le désert, parce qu'il y a le désert, il n'y a point de voir tracé tout est sable où c'est dirigé, mais c'est Moïse qui est devant eux et c'est lui qui est guidé. Mais toi, je lui, tu viens ce XXIe siècle, qui est ton guide ? Merci, Président. Qui est ton guide ? Qui est là pour te conduire ? Vous voyez ? Et les gens ne veulent pas marcher avec Dieu au point qu'ils se disent que c'est fini, le temps des prophètes est passé. En une génération, dans un temps bien donné, quand tu avais un prophète, il n'appartient pas à une dénomination, il n'appartient pas à un pays, il n'appartient pas à une nation, mais il appartient à tout un peuple et ce sont ceux qui se retrouvent autour de lui, ce sont ceux qu'on appelle l'église de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, messieurs, mesdames, vous qui nous écoutez, juste le temps que vous puissiez pour que vous puissiez rentrer chez vous, nous voulons vous inviter vraiment à la sagesse et à savoir que quand Dieu doit sauver l'humanité, Dieu doit envoyer un homme appelé prophète, nous savons que Jésus-Christ est mort, oui, nous savons que Jésus-Christ est mort, il n'a pas le sacrifice, oui, mais où est Jésus aujourd'hui ? Jésus-Esprit, on ne le voit pas, où il est aujourd'hui ? Le commune, ce qu'on le suit, c'est ce qui partit l'humanité aujourd'hui, c'est la partie que je n'arrive pas à comprendre, parce qu'il est écrit dans 1.4.12 qui est un lien de salut et n'a aucun autre nom, mais ce que les gens oublient, c'est que effectivement, le nom qui sauve, le nom par lequel nous devons passer pour le sauver, c'est le nom de Jésus, mais ce nom le sauve comment ? Voilà, Jésus est esprit, on ne le voit pas, et n'est-ce pas, on ne le suit dans le vide, on ne peut pas esprimer et suivre un esprit dans notre imagination, la preuve, lorsqu'on est au village, et qu'on voit les fétichés de l'étention traditionnelle qui tombent en trance et qui disent qu'ils veulent interpréter la voix des morts, vous allez voir que l'esprit de morts possède un corps divin et c'est au travers de ce corps que cet esprit de morts a parlé. Maintenant, toi aujourd'hui, tu te dis que toi aujourd'hui, tu te dis que Dieu n'a pas le Dieu, mais quel est l'esprit de Dieu qui te conduit ? Ah, il est dit dans Jean 10, que mes brebis attendent ma voix et me suivent. On n'a pas dit mes brebis lisent ma voix, mes brebis lisent dans un livre, mais mes brebis attendent ma voix. La manette en vous m'attendez ce soir. C'est de cette manière que les brebis de Jésus-Christ attendent sa voix de façon audible. Et aujourd'hui, quand on attend la voix de Jésus-Christ, comment ? Par qui ? On ne peut pas attendre la voix de Jésus-Christ par un pasteur, non, par un bishop ou par un quelconque dirigeant la religion. Mais on attend la voix de Jésus-Christ au travers de la terre pour un pasteur vivant. Et, permettez-moi de vous dire, messieurs et mesdames, que Niamene, Moïse, a reçu les paroles et il est allé vers le peuple pour leur apporter cette parole venant de Dieu de cette même manière. Le 24 avril 1993, selon Matthieu, verset 6, il a dit qu'au milieu de la nuit, c'est fié gris, voici le coup, sauté à sa raconte. Et, aujourd'hui, le milieu de la nuit, c'est minuit. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que Dieu visite aujourd'hui le monde entier par un Africain. Peine pour moi. Dieu sait ça aujourd'hui, Dieu parle aujourd'hui à l'humanité. Peine pour moi afin d'être son porte-parole sur la superbe de la terre. Et qu'en refusant de goûter cette peau noire, quelle que soit votre religion, votre appartenance religieuse, c'est la perdition. Et aujourd'hui, selon Matthieu, verset 6, le messager de Matthieu, verset 6, est en scène. Et ce messager comme Moïse, étant dans le désert, a reçu les paroles de la vie éternelle pour lui délivrer par Israël. de cette même manière, ce messager de Matthieu, verset 6, s'appelait Cacou Philippe, a reçu aussi les paroles de la vie éternelle avec un avril 1993. Et il a été dit de la même manière que Marie a conçu miraculeusement sa connaître d'homme et de la même manière que cela a été révélé à Moïse à la création comme les gens sont passés. Toi aussi, tu as reçu les paroles de la vie éternelle ce 24 avril 1993. Et cela a été la parole de Dieu avec quiconque croit le périspré, mais qu'il a la vie éternelle. Et aujourd'hui, si tu penses que ton souci c'est le salut et que tu viens de donner le remercieux, tu es tenu d'être là où se tombe brèche. Et comme je le disais tantôt au début, si tu es chrétien, qui est donc ton prophète ? Regardez la jambe aujourd'hui lorsque nous parlons de Cacou Philippe, parce que Cacou Philippe c'est seulement en Côte d'Ivoire. Mais nous allons vous faire voir cela. Cacou Philippe c'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Cacou Philippe c'est pas seulement à Bijan. Cacou Philippe c'est pas seulement ici, à venir quand on parle de lui, mais on parle de lui et on parle de lui et on parle partout. Mais avant de montrer ces images, permettez-moi de vous dire quelque chose que ce prophète révèle. Le Père Cacou Philippe dit qu'on prend dans le lit Amon chapitre 3 verset 7 il a dit que l'éternel Dieu ne fera rien sans qu'il ne révèle son secret c'est ses idées et le prophète. Donc un prophète vient, Dieu lui révèle quelque chose pour sa génération. Il lui révèle le cachet de Satan pour sa génération. Vous voyez, les gens ne savent pas que Satan change de cachette à chaque génération. Par exemple, autant de Moïse, les ennemis des enfants d'Israël ont appelé les éditiens, les éthiens, les amourins, etc. C'est l'aspect des ennemis des enfants d'Israël. C'est eux qui combattaient les enfants d'Israël. Et plus on avance, plus les générations progressent, plus le prophète était l'ensemble, une nouvelle génération se lève et une nouvelle appellation les démons se lève. Vous voyez, autant d'Israël ou d'Israël ont appelé le prophète des balles. C'était les faux serviteurs. Il y en a quand on les appelait le prophète des balles. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous promener pour dire voilà l'église des balles. Est-ce qu'aujourd'hui ça existe ? Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'église des balles aujourd'hui. Et autant de Jésus, de Nazareth lui-même. Voilà une autre appellation quand tu sors. On les appelle les parisiens, les sadduciens, les hélénistes. Vous voyez, ça encore, voici une autre génération. Mais c'est le prophète qui est là, celui qui révèle les cachets de Satan et l'appellation de Satan. Et aujourd'hui, quand vous venez de son, et il dit aujourd'hui, que vous avez de son, si vous voulez être délivrés des esprits démoniables, alors vous devez sortir de ces esprits. Aujourd'hui, si vous sortez pour dire synagogue, vous pouvez vous sortir, vous dites sadducien, voilà l'église sadducienne. Ici, l'équipe de Montréal c'est une église sadducienne. il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, Satan a changé d'appellation. Et aujourd'hui, les gens ne savent pas. Vous voyez, comme je l'ai dit dans Mons 3,7, l'éternet qui ne fera rien sans qu'il ne révèle son secret. À Saint-Saint-Vité, donc aujourd'hui, tu as révélé un secret au prophète qu'acophilique et le fait qu'acophilique dit que les esprits autrefois qui étaient dans les marigots, les rivières, les bois sacrés, les montagnes, les forêts, ces esprits qui étaient là-bas autrefois qui faisaient prospérer les plantations qui donnaient l'abondance ou qui bénissaient des hommes, ces esprits-là se sont délocalisés aujourd'hui. elles sont entrées dans les églises et je dis que ces esprits s'appellent Saint-Esprit. Elles sont ces esprits qui vont tomber les femmes en trance dans les églises qui vont rouler sinon comment vous pouvez comprendre quel Saint-Esprit et alors que vous, vous souffrez, vous êtes malade ou vous êtes en cas de délivrance et vous pouvez vous chater à terre et vous faire rouler. Quel est ce Saint-Esprit ? Mais ce sont les esprits de combien ? C'est mes esprits de Marigold et Rivière qui bénissaient les gens de la Balaïtan ? Ce sont ces mêmes esprits qui sont délocalisés aujourd'hui et qui sont dans ces églises aujourd'hui. Et le point qu'un conflit révèle que si c'est l'esprit qui te meurt en toi et que tu meurs avec ça, tu vas l'avoir fait. Et que les esprits aujourd'hui que vous appelez Saint-Esprit dans ces églises qui parlent à l'homme, qui prophétient juste, sachez que ces esprits aujourd'hui que vous appelez Jésus dans ces églises sont les esprits du diable. Ce sont les esprits de la divination pour conduire à l'enfer. Et aujourd'hui, toutes ces églises en ont remplies. Oh ! Quand on prend l'œil de Matthieu, chapitre 6, Jésus-Christ a dit « Tu es Pierre et ce sera que je bâtirai mon assemblée aujourd'hui. » Où est l'ensemble de Jésus-Christ ? Il y a plusieurs églises où je suis à terre se réclamant d'être pour Jésus. Oh ! Jésus-Christ a dit « Tu es Pierre, ce sera que je bâtirai mon assemblée pour l'ensemble de Jésus-Christ. » Oh ! Tu dois savoir que si tu n'es pas dans l'ensemble de Jésus-Christ, alors il faut savoir que, cher ami, tu es perdu. Parce qu'il a dit dans Matthieu, chapitre 7, après la seconde que ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, viens entreront dans le monde des cieux. » Mais c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oh ! Pour faire la volonté de Dieu qui est dans les cieux, il faut que quelqu'un est révélateur de cette volonté. Alors, comment est-ce que tu peux reconnaître la volonté ou l'Église de Jésus-Christ ? Oh ! L'Église de Jésus-Christ toujours, c'est l'ensemble de ceux qui se retrouvent autour du premier vivant de l'étant. Et en écoutant sa parole, c'est en ce moment qu'on devient enfant de Dieu. Et quand vous vivez plus loin pour révéler qu'eux, parce que vous êtes dans la fausseté, lorsque vous dormez dans la nuit, il y a une force surnaturelle qui vient vous immobiliser. Comment est-ce que tu es à Jésus ? Tu jeûnes, tu pries, et puis, alors que tu t'es endormi, un témoin vient se coucher sur toi. Tu es à Tadouré, ils s'assoient sous toi carrément et tu luttes à permettre de t'avoir son. Et au point même que quand ça t'arrive, il y a des personnes qui s'appellent et sont mis seuls dans la maison. Ce sont les démons qui vous possèdent. C'est pour dire que tu es dans la croix de Satan. Tu n'es pas délivré. Comment est-ce que tu peux en Jésus ? S'il vous dit que l'âge est né qu'en pour tous de ceux qui le créent et les arrêts sont dangereux. Maintenant, toi, l'âge est né qu'en pour tous de ceux comme moi. Là, un ange est né qui te protège et puis un témoin vient te mobiliser. Un témoin fait que tu t'envoies la règle. Tu manges la règle. D'un moment la juve, tu n'as pas mangé riz gras ou tu n'as pas mangé un plat de foutu et puis c'est dans ton sommeil au moins que tu as endormi ton âme en train de manger là-bas. Enrête ton vent très vite mais tu as possédé simplement ou carrément tu vois que tu as devait faire l'amour en rêve et quand je te réveille tu as comment l'appel ces esprimes sur toi. Alors, messieurs et mesdames c'est pourquoi tu es ton voyant prophète pour nous délivrer. Tu es ton voyant prophète pour nous éguerrer. Dieu demande un prophète pour nous montrer le chemin par lequel nous devons marcher pour te délivrer. Et aujourd'hui c'est pour faire ce qu'un coup Philippe. Alors, je vais te jeter par quelque part. Je vais te jeter par cette dernière partie et puis, je vais laisser l'occasion à ceux ou celles qui voudraient vraiment venir poser des questions. Donc, comme je le disais tantôt, si tu es chrétien, qui est donc ton prophète? Regardez, très vite, quand vous voulez dire que dans son cent-quinzième chapitre que normalement, quand on demande à quelqu'un, monsieur, vous chrétien, cela sous-entend que l'ambition de me dire oui, je suis chrétien parce que telle personne est mon prophète. Mais ce qui est ton nom est curieux, c'est que vous demandez, que vous demandez à quelqu'un, monsieur, vous chrétien, et dites oui, je suis chrétien catholique, oui, mais je suis chrétien évangélique. Ce qui n'est pas normal. Or, quand tu dis que tu es chrétien, même si tu es bien ici, encore ici, mais tu dois avoir le même prophète que celui de Ghana, tu dois avoir le même prophète que celui de Stats-Unis. Parce que quoi? Jésus-Christ est seul. Il y a un dans le ciel et il doit avoir une seule bouche sur la terre. Et ça bouge à ce temps aujourd'hui où je vous parle, ça s'appelle Cacou Philippe. Ça peut nous vous montrer dans le monde entier. Alors que quand vous parlez de Cacou Philippe, les gens pensent que ce sont parce qu'on a mangé, on a ressentié, on a invente. Non! Ça veut dire que ce que nous prêchons ici, nos frères des lois en Angola, eux aussi, ils en font autant. Ce que nous prêchons ici en Abidjan, à Saint-Pédro, les gens font autant. Dans les autres pays, les gens font autant. Donc regardez, ici c'est en Bolivie. Et, c'est plein, ils sont peut-être bâtissés au nom du message du préfet du préfet Cacou Philippe. vous voyez, voici quelqu'un qui est là sur les olymnes mégaphones en mystique et ils sont des prêchers le message du préfet Cacou Philippe. L'amener dans le nouveau prêchant. C'est pour vous dire qu'un prophète il n'appartient pas une nation, il n'appartient pas un peuple, mais il est pour toute la terre pour que le monde sache que quand j'envoie un prophète, il n'est pas limité dans son quartier, mais il est pour toute la terre pour que tout le monde s'ensoie parce que le monde de Dieu ne se trouve pas dans le quartier oui c'est tout, mais ils ne sont partout sur toute la sphère de la terre. Donc vous voyez ces hommes, dans le monde entier, ici ça c'est un Brésilien et à côté de lui c'est un potinien et ici voici nos frères blancs qui croient au message du préfet Cacou Philippe et tous ceux et tous ceux que vous voyez c'est dans le monde entier. Ils brûlent la fausse croyance qu'ils avaient autrefois parce que vous savez c'est du vivant d'un prophète qu'on est sauvé qu'on rend dans son âge c'est du vivant d'un prophète qu'on parle de on salue ce n'est pas en lisant son livre non on ne peut pas lire le livre d'un prophète qui est mort qui est sauvé ce n'est pas possible vous voyez ils sont heureux vous voyez ces personnes elles croient au message et il y en a tous sur leur rang ça c'est quoi c'est pas le m-bathème c'est pas le m-bathème ils ont cru au message de Kaku Philippe donc quand on sort pour prêcher le message de Kaku Philippe ce n'est pas de l'amusement quand on sort pour prêcher le message de Kaku Philippe ce n'est pas parce qu'on a mangé les rassassiers qu'on vient parler de ça mais c'est réel regardez les blancs partout dans le monde entier ils brûlent les mêmes flyages que nous avons ou les mêmes brochures que nous avons ici et ici ils en ont ils en ont et ils trouvent ils donnent au peuple parce que si Dieu doit sauver il ne doit pas rester en Côte d'Ivoire seulement mais il doit sauver sur toute la souffrance de la terre et il y a quelqu'un qui disait comme ça que Kaku Philippe le monde est trop grand comment est-ce que ton message va partir mais regardez aujourd'hui lui-même il n'a jamais pris un avion pour sortir de la Côte d'Ivoire il dit il voit l'avion passer au ciel mais il ne s'est jamais approché de ses yeux comme ça pour un avion mais son message un vrai professeur son message doit briser les barrières de l'Inde les barrières de race les barrières de continent et aller atteindre là où se trouvent les enfants de Dieu et regardez aujourd'hui toutes ces personnes voilà ces personnes qui sont en train de se mettre dans l'eau pour venir prendre le baptême au nom du Messie de Kaku Philippe alors c'est sûr comme nous avons commencé un peu tard du dément je voudrais marquer une ponte et puis laisser la possibilité et bien sûr à ceux qui voudraient poser des questions de venir les poser je vous remercie donc si vous avez des questions appréciez-vous et posez vos questions on vous attend merci pour que vous puissiez comprendre le message s'il vous plaît appréciez-vous posez vos questions nous sommes là pour répondre à vos questions pour vous expliquer mieux le message du prophète Kaku Philippe aujourd'hui sur la terre c'est le message du prophète Kaku Philippe qui peut te sauver sans le message du prophète Kaku Philippe tu ne peux pas te sauver donc venons vous allez poser votre question quand Moïse était sur la terre c'est son message qui sauvait et c'est au travers de son message que tu peux être sauvé tu peux aller auprès de Dieu et aujourd'hui au XXe siècle c'est le message du prophète Kaku Philippe qui peut te sauver c'est pourquoi on vous demande de venir poser des questions pour mieux comprendre Kaku Philippe aujourd'hui a le chemin la vérité et la vie lui ne va opérer que par Kaku Philippe de la même manière Moïse a sauvé de la même manière Jérémie a sauvé donc vous pouvez venir et poser vos questions venez après je vous posez vos questions pour qu'on puisse répondre à vos questions vous voyez le message du prophète Kaku Philippe dans le monde entier et aujourd'hui si nous sommes là pour prêcher pas parce que on a mangé on est rassasé on n'a rien à faire c'est parce qu'on veut être sauvé et nous on est sauvé on est sauvé donc si toi tu n'es pas sauvé viens te poser la question on n'a rien à t'expliquer pour que tu puisses être sauvé vous voyez on crie le paradis là se vit sur la terre d'abord tu dois connaître le prophète du vent de ton temps là quand tu mères tu vas directement au paradis c'est pas lorsque tu vas mourir et puis les gens qui sont ici vont prier pour toi et puis tu as dit tu es là-bas et puis tu vas aller comment aller au paradis c'est sur la terre tu dois vivre ça sur la terre d'abord là quand tu mères tu vas directement au paradis sinon c'est que les enfants dans les églises quand tu mères ils s'en vont prier sur le secteur et ils s'en vont lire la bible et puis ils disent que Dieu qu'est-ce qu'ils disent même que la paix soit sur lui ainsi de suite tout cela c'est faux ce sont les hypocrites ce sont les menteurs pour aller au paradis là il faut vivre ça sur la terre d'abord reconnaître la personne qui a les clés de la vie du paradis reconnaître le prophète vivant de ton temps quand il va quand il va prêcher et puis tu vas croire tu seras sauvé aujourd'hui on n'a pas vite commencé si vous avez des questions après ça vous venez poser vos questions pour qu'on puisse vous les expliquer ok donc puisqu'on n'a pas vite commencé on va s'arrêter là pour aujourd'hui et une prochaine fois chaque lundi on sera là à partir de 16h pour vous d'expliquer le message encore du prophète la coupe Philippe nous sommes là chaque lundi on sera là chaque lundi pour vous expliquer merci beaucoup